La parole est à monsieur Jean Bizet pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. Je rappelle que les négociations communautaires sur la politique agricole commune sont maintenant terminées et contrairement à ce que le Président de la République et vous-même, monsieur le ministre, aviez toujours soutenu, les crédits sont fortement en baisse, baisse de 49 milliards dans le cadre du cadre financier pluriannuel et baisse de 1 milliard par an pour la France. Il s'agit maintenant de décider des règles de répartition nationale, en particulier les 7,5 milliards d'aides directes. Il s'agit donc maintenant de ne pas fragiliser notre agriculture. Il s'agit maintenant de rappeler que l'agriculture est d'abord un acte de production et que la compétitivité de l'agriculture est un objectif en soi. Or, en choisissant de surdoter les 52 premiers hectares des exploitations, vous faites exactement l'inverse et vous déséquilibrez l'ensemble de l'agriculture française, face précisément à nos principaux partenaires, notamment l'Allemagne. Il ne s'agit pas, loin de moi, d'opposer les uns aux autres, les types d'exploitation, les filières ou les producteurs. Il s'agit simplement de dire que la baisse des concours publics à l'agriculture, c'est un fait, nous oblige à repenser notre modèle et nos outils d'intervention afin de garantir la pérennité de notre agriculture et de notre secteur agroalimentaire en termes d'efficacité et de compétitivité. Monsieur le ministre, nous craignons que vos choix finissent par faire perdre sa vocation économique au premier pilier de la PAC. La prime aux 52 premiers hectares en est l'illustration parfaite. Unique en Europe, puisque c'est une décision franco-française, elle ne répond pas aux attentes des producteurs de lait, notamment de l'Ouest, elle ne résoudra pas davantage les difficultés de l'élevage, elle générera enfin pour les céréaliers, notamment des distorsions de concurrence évaluées à plus de 100 euros par hectare. Monsieur le ministre, quelle est donc votre conception de l'agriculture française et quand allez-vous sortir de la logique de subvention pour entrer dans celle de la production et de la compétitivité économique d'un secteur clé de l'économie française ? Merci, monsieur Jean Bizet. La parole est à monsieur Stéphane Lofolle, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le Sénateur, d'abord je note une contradiction. Vous nous avez parlé d'aide et ensuite vous nous parlez de subvention. Il faudrait savoir. Si l'agriculture n'a pas besoin d'aide et de subvention, c'est un sujet qu'on peut discuter. Le deuxième point, et contrairement à ce que vous avez dit, et là je vais vous apporter des précisions, la première chose c'est que sur les paiements redistributifs, c'est-à-dire la surmajoration des premiers hectares, contrairement à ce que vous venez de dire, d'autres pays européens vont le faire et vous avez parlé de l'Allemagne, pas de chance, l'Allemagne va mettre en place des paiements redistributifs. Ça c'est le premier point. Deuxième point, vous parlez de compétitivité. Et quelle est la vision que j'ai de l'agriculture dans les années qui viennent ? Eh bien là on a un vrai débat entre nous. Vous venez d'un département, la Manche, où il y a des producteurs de lait, organisés souvent en GAEC. Si je prends les exemples donnés par ces GAEC, autour de 700-800 millilitres de quota aujourd'hui, avec trois associés, si je ne surdote pas les premiers hectares en rapport au nombre d'agriculteurs, chefs d'exploitation qui sont sur ces GAEC, le risque de demain, monsieur le sénateur, c'est de voir l'agriculture se faire sans agriculteurs. Mon projet, à moi, c'est de faire l'agriculture avec des agriculteurs, des éleveurs et des paysans. C'est peut-être ça qui nous différencie. Et quant à la question de la compétitivité, alors là, réfléchissez deux fois avant de le dire comme ça. Parce que la compétitivité de l'agriculture, elle dépend de la compétitivité des hommes et des femmes qui sont dans l'agriculture. Et moi, je suis allé en Afrique du Sud, j'étais avec Laurent Fabius, et j'ai discuté avec le directeur général de Danone Sud-Afrique, c'est-à-dire pas simplement de l'Afrique du Sud. Et j'ai fait le constat suivant avec lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. C'était très intéressant. Ils sont 45% du marché du lait en Afrique du Sud aujourd'hui. Et je lui dis, mais comment vous vous approvisionnez ? Il me dit, nous, c'est des fermes de 5 à 10 000 vaches. 5 à 10 000 vaches. Et j'ai dit, le prix, il est de 42 centimes. C'est-à-dire supérieur, avec ces organisations de production, à celui que nous avons ici en Europe. Donc sur la question de la compétitivité, l'organisation de la production des tiers, la productivité du travail liée aux agriculteurs, est un élément, monsieur le sénateur, de la compétitivité. Et quand on surprime les premiers hectares, je l'ai dit tout à l'heure, la vision qu'on a, c'est d'assurer à notre agriculture sa capacité compétitive, en même temps de lui assurer sa diversité, et surtout ses agriculteurs, ses paysans et ses éleveurs. Donc moi, je n'oppose pas, contrairement à ce que vous faites, au travers de cette surdotation, la question qui est liée à l'organisation de l'agriculture et à sa compétitivité. Les deux sont parfaitement liés. C'est ça, le projet que je défends. Merci, monsieur le ministre.